Salut à tous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Gilles Meyer de gillemeyer.fr. Gilles est un coach certifié spécialiste dans ce qui s'appelle la transition. Peut-être que vous vous demandez ce que c'est. En tout cas, on va en parler. Ça va être très intéressant parce que ce qui intéresse Gilles, c'est les changements de vie. Et typiquement, les infopreneurs, c'est quelque chose qu'ils vivent tous à un moment ou à un autre, soit au moment où ils se lancent, quand ils vont quitter leur job et qu'ils vont se mettre à leur compte, soit lorsqu'ils sont déjà lancés et qu'ils rencontrent des phases de plateau ou des phases de désintérêt, des phases de démotivation. Et Gilles intervient sur ces aspects-là pour vous aider justement à remettre en marche la machine et pour continuer à avancer. Donc, Gilles, arrête-moi si je dis une bêtise, mais je pense que j'ai à peu près résumé ton activité. La première question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce qui fait que très souvent, les gens sont extrêmement motivés quand ils démarrent leur projet et que relativement vite, il y a un espèce de désintérêt ou une espèce de lassitude ? Toi, en tant que coach certifié, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Alors déjà, bonjour André, bonjour à tous. Oui, moi, je pense que tu as bien résumé ce que je faisais, le coaching de transition. Alors, quand tu lances un projet création d'entreprise ou tu es en cours de projet de création d'entreprise, il peut se passer pas mal de choses. On suit des phases, en fait. Et alors, il y a des phases de démarrage qui sont extrêmement énergiques, où on a plein d'idées, où on foisonne d'énergie et puis de projet. Et puis après, tu peux avoir effectivement, puis c'est assez naturel, alors ça dépend au bout de combien de temps, ça dépend des projets, ça dépend de toi. Tu peux avoir effectivement des phases où ça descend un petit peu en énergie, en motivation, où ça remonte, où on atteint des plateaux. Et ensuite, tout un tas de phases comme ça dans l'entreprenariat, qui sont des phases qui sont modélisées par la transition, justement. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui fait, justement, que quelqu'un qui va être très motivé au début et qui commence à se démotiver, qu'est-ce qui peut causer ça ? Et qu'est-ce qui peut faire, justement, pour essayer de remettre les choses sur de bons rails ? Alors, il peut se passer plein de choses. Il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux avoir des moments, en fait, de baisse, un peu de motivation. Procrastination, par exemple. Ce n'est pas parce que tu lances un projet que tu n'as pas quelques freins un peu inconscients de temps en temps. Tu peux avoir ça. Tu peux avoir les événements liés au projet qui font que c'est plus dur que prévu et que, du coup, tu dois amortir certains chocs. Et là, on parle de résilience. Tu peux avoir aussi le fait que, et ça, ça arrive souvent, qu'il y a une telle énergie au départ, une telle envie de faire, qu'en fait, on peut se retrouver débordé par ça. Donc, quand on est débordé, tu vois, on peut baisser sa motivation sans même le savoir. Tu peux avoir ça. Tu peux aussi avoir des gens qui saturent, en fait, par l'hyperactivité parce qu'ils ont un peu déséquilibré leur vie en étant tellement à fond dans le projet que, du coup, cette saturation va amener une certaine démotivation. Tu peux avoir toutes ces raisons-là. Et le plus important, c'est ce que tu viens de dire. Le plus important, c'est de prendre du recul par rapport à ça et se voir en train de baisser sa motivation et de s'expliquer pourquoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même des espèces de petits signaux d'alerte qui peuvent nous donner des indices avant de se retrouver complètement cramés ? Complètement. Et je pense que s'il y a bien une période dans laquelle il est essentiel d'avoir un peu de recul, tu vois, par rapport à ces signaux d'alerte, avant de passer la ligne rouge, eh bien, c'est maintenant parce qu'en ce moment, on est très débordé par la pression du temps, etc. Alors oui, lire ces signaux d'alerte, les observer, les voir venir, les analyser, et puis simplement prendre de la distance, en fait, par rapport à ce qui nous arrive, parce que c'est finalement tout à fait normal, en démarrage d'entreprise, d'avoir ces moments de passage un peu compliqués. Voilà, puis se prendre de la distance et puis s'apaiser par rapport à ça. Alors surtout pas se mettre, tu vois, à lutter contre la chose de manière hyper complètement focalisée. C'est-à-dire que la chose de la pire, ça serait de vouloir insister et de se dire, il faut que je travaille encore plus. Toi, tu conseilles plutôt de mettre un peu le haut là, de respirer, de se recentrer, de redéfinir des priorités, j'imagine ? C'est ça, c'est vraiment ça. En tout cas, c'est de faire ce qu'il est bien de faire pour soi, parce que c'est très personnel, mais avec du recul et de la prise de distance et ne pas être, toi, dans l'action absolue qui fait qu'on ne va pas trop savoir quoi faire parce qu'on va simplement réagir un peu en fonction du stress. Alors après, il y a des moments… La première chose, c'est déjà se poser la question, de se dire, mais finalement, est-ce qu'en ce moment, comment je suis ? Est-ce que je suis complètement saturé ? Est-ce que je suis au taquet ? Est-ce que je suis en survie ? Est-ce que je suis vraiment borderline, en fait ? Comment je suis ? Donc ça, c'est la première chose. Il faut trouver la nuance entre l'extrême enthousiasme et le début de la fatigue, en fait, parce que j'imagine que la limite, elle est assez fine. La limite est fine. Alors, il n'y a pas de solution comme ça toute faite. C'est très personnel, c'est très subjectif. Je pense quand même qu'il y a des signes. Tu vois, quand tu commences à ne plus dormir la nuit plus de 15 jours de suite par rapport au sujet, quand tu commences à être désagréable avec tes proches parce que tu es trop stressé, en fait, etc., il doit y avoir comme ça des warnings qui te font dire « bon, ok, très bien, je suis en train de dépasser un petit peu ma capacité aujourd'hui de stress ». Et après, ce n'est qu'une histoire de prendre du recul par rapport à ça, de réguler ça, parce que c'est normal, ça fait partie, en fait, de l'entrepreneuriat, et puis de mener un certain nombre d'actions pour un peu plus équilibrer sa vie. Voilà, c'est ça qui est important. Donc, il faut lever le pied sur le projet, rééquilibrer sa vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on se sent un peu débordé par son projet d'entreprise, c'est repasser un peu plus de temps sur la sphère personnelle, ce genre de choses que tu suggères ? Oui, ça peut tout à fait passer par ça. Tu vois, par exemple, typiquement, pour l'avoir vécu plusieurs fois, quand tu crées l'entreprise, tu es entièrement consacré. C'est ton bébé, c'est extrêmement chronophage, et puis tu y crois tellement, tu donnes toute ta vie dedans. Voilà. Alors là, il y a différents rôles dans ta vie. Tu as un rôle business, qui est la création d'entreprise. Tu as un rôle perso aussi. Voilà. Il faut quand même vérifier qu'on n'est pas en train de complètement déséquilibrer ses différents rôles, donc déséquilibrer sa vie, voilà, au détriment d'autres rôles que tu as, accessoirement de famille, d'amis, de loisirs, de bien-être, etc. Oui, de couple, de choses comme ça aussi. De couple comme ça. Voilà. Le gros danger de l'entrepreneuriat, quand on est pris, est finalement, quelle que soit l'issue, que ce soit positif ou que ce soit difficile. C'est dans les deux cas. De toute façon, c'est extrêmement prenant, extrêmement mobilisateur. Et puis, la vie, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il faut réussir à s'équilibrer et vérifier qu'on n'est pas en train de complètement déséquilibrer sa vie. Voilà. C'est ça qui est très important. Alors, il y a un point qui je trouve intéressant dans ce que tu viens de dire, c'est le rôle de l'entourage familial, proche. Est-ce que tu penses qu'on peut réussir un projet d'entreprise sans avoir un soutien total de l'entourage ? Est-ce que c'est possible, déjà ? Et si on sent que, par exemple, il y a des réticences dans l'entourage proche par rapport à un projet d'entreprise, comment est-ce qu'on fait pour dépasser ça ? Typiquement, l'infoprenariat, c'est un métier qui peut surprendre beaucoup de gens. Les gens qui sont dedans trouvent ça parfaitement naturel, mais c'est un métier d'ovni pour la plupart des gens. Quand on leur raconte un peu ce qu'on fait sur Internet, les gens, souvent, ils hallucinent. Ce n'est pas toujours facile d'avoir le soutien de l'entourage proche quand on démarre. Donc, est-ce qu'on peut faire sans ? Et si jamais on souhaite mobiliser les gens autour de soi, qu'est-ce qu'on peut faire, selon toi ? Alors, moi, je te donne un avis personnel, mais franchement, je crois que c'est universel. Je pense que la création d'une entreprise, quelle qu'elle soit, et l'infoprenariat inclus, c'est tellement un projet intensif et dans lequel on donne tout, qu'il me paraît impossible de le mener à bien sans que tu aies à minimum impliqué les personnes de ton entourage proche. Je crois que c'est vraiment essentiel, c'est fondamental. Alors, voilà, au moins en parler, au moins voir si c'est compatible, au moins prévenir. Et puis, si ça ne l'est pas, après, c'est prendre des décisions. Mais en tout cas, toi, au moins se faire approprier ton projet de création d'entreprise par tes proches, à minima, parce que c'est très prenant et que ça va forcément un petit peu déséquilibrer la vie. Alors après, une fois que tu es dedans, et si à un moment, tu es débordé et que ton proche, ta conjointe, ton conjoint, tes enfants, ça peut arriver, moi, ça m'est arrivé que mes enfants me le disent, te font des remarques. Et là, c'est toujours cette posture d'observation avec un peu de recul. Et tu t'aperçois qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour ton entourage. Communication, c'est-à-dire discussion. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on rééquilibre ça ? Est-ce que c'est possible ou pas ? Tout passe par la communication et après, c'est un peu du cas par cas en fonction des personnes. Oui, c'est ça, c'est des situations particulières. Je me suis plongé dans ton e-book gratuit, dans ton bonus. Alors, juste une petite parenthèse, c'est vraiment un e-book qui est excellent. Très souvent dans les thématiques coaching, un peu de développement personnel, parce que ça touche un petit peu ta thématique, les bonus gratuits ne sont pas toujours à la hauteur. Le tien est vraiment complet, vraiment très intéressant. Donc, bravo. Il y a quelque chose que j'ai trouvé très, très intéressant. C'est le concept du petit pas magique. C'est comme ça que tu l'appelles, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste et en quoi ça peut aider les gens justement à avancer dans leur projet ? Merci déjà pour le retour sur l'e-book. Alors, cet e-book, il s'appelle « Reprenez la barre en un mois et huit étapes ». C'est reprendre la barre de son changement, c'est-à-dire d'un projet, par exemple, création d'entreprise, au moment, justement, comme tu le disais, ça commence à être un petit peu touchy et on commence à avoir un peu de mal à l'aise. Bon, voilà. Alors, il y a toute une méthode pour reprendre cette barre-là. Il y a une préparation à l'action pour ça. Ça, c'est les six premières étapes. Et puis après, tu as les deux dernières étapes qui sont vraiment « Qu'est-ce que je fais concrètement pour reprendre la barre ? » Voilà. Et l'étape finale, qui est en fait une action qu'on doit mettre en place, parce que pour reprendre la barre, c'est l'action qui juge tout et qui est le juge de paix. Moi, je l'appelle le petit pas magique parce que c'est quelque chose que tu vas mettre en place dans ta vie rapidement, sous forme d'habitude, qui est simple, qui te fait du bien, qui va te faire un peu bouger et qui va te faire revivre, en fait, ton changement, là dans le cadre qu'on évoque la création d'entreprise, avec une nouvelle dynamique et puis un peu plus de maîtrise et de contrôle de ça. Donc, ce petit pas magique, c'est ça. Et en fait, pour qu'il soit magique, ce petit pas, il faut qu'il corresponde à une approche que tu vas avoir vis-à-vis de ta création d'entreprise et qui est justement cette approche, tu vois, où on prend un peu de recul, on regarde ces différentes phases. Moi, j'utilise un modèle, un modèle de transition qui s'appelle le modèle de Hudson et qui est bien parce qu'il est très pédagogique. Et donc, on va se situer dans sa phase où on en est. Je ne sais pas si, par exemple, tu es en milieu, tu vois, de création d'entreprise, que ça y est, tu as boosté, que c'est parti, etc. Mais que tu vois que ça ne se passe pas tout à fait comme prévu, que ce n'est pas exactement le projet de rêve de départ, tu vas avoir un petit moment où tu vas avoir un doute. Bon, ben, dans Hudson, ça s'appelle la période d'automne. Et puis, cette période d'automne, si tu vas réussir à te situer dessus, déjà, ça va te faire du bien, tu vois, parce que ça va te montrer que tu suis un processus et qui est naturel. Et puis, deuxièmement, tu vas trouver un petit pas magique qui correspond à cette phase-là pour relancer un petit peu ta phase d'automne et puis après, évoluer pour retrouver la motivation de ton projet normal. Alors, justement, par rapport aux personnes que tu as pu aider, tout en respectant la confidentialité, mais est-ce que tu pourrais nous donner un exemple, justement, de petit pas magique, une action qu'un de tes clients a pris et qui lui a permis de se remettre sur les bons rails ? Oui, alors tout à fait. Alors là, tu as différents types de petits pas magiques. Une chose que je n'ai pas dite au début, c'est que la deuxième spécialité de coaching que j'ai, j'ai la santé mentale positive, ce qui est en fait toutes ces disciplines que tu utilises, qui sont scientifiques, issues de l'OMS, etc., qui permettent de renforcer ta bonne santé mentale. Et moi, j'ai pas mal travaillé sur la résilience et sur l'énergie. Donc, j'utilise pas mal des petits pas magiques sur la résilience et sur l'énergie, tu vois, pour redonner de l'énergie au moment où on commence à subir un peu la pression de la création d'entreprise. Alors, je ne sais pas, un exemple très concret, par exemple, si tu es complètement à plat, alors tu n'es pas encore burn out, mais tu es complètement à plat, mais tu as encore l'énergie pour pouvoir remonter ton énergie. À ce moment-là, je propose deux ou trois petits pas, par exemple, des techniques pour reposer complètement son cerveau quatre ou cinq fois par jour avec des techniques de reset de cerveau pour simplement reposer son mental et pouvoir insérer ça dans son emploi du temps. Tu peux avoir ça. Tu peux avoir aussi des déparasitages d'énergie, c'est-à-dire en fait, tu vas analyser dans ta vie ce qui consomme ton énergie négativement et tu vas te mettre un plan d'action pour déparasiter ça et dégager tous ces parasitages pour, tu vois, te retrouver avec un niveau d'énergie qui soit meilleur parce que c'est incroyable le nombre de choses qu'on fait et qui n'ont pas de sens, qui ne vont pas dans le sens des priorités de l'entreprise et qui, en fait, te consomment une énergie considérable. Donc, le truc, c'est d'identifier, parce qu'on n'en a pas forcément conscience dans l'instant, d'identifier la chose qui te tracasse, qui te brûle en fait et d'agir sur celle-ci, quoi. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment ça, tu vois. C'est faire une liste des 50 points. Et finalement, quand on dit 50, moi, quand je dis 50 à mes clients, je vois des grands yeux qui souffrent, mais en fait, c'est fait extrêmement rapidement. 50 points, les 50 points dans ta vie, tu vois, où tu te dis, mais ça, ça me grille de l'énergie. C'est-à-dire que toi, tu proposes une méthodologie où les gens vont analyser une cinquantaine de points, tu leur transmets une liste et en gros, ils vont pouvoir identifier, voilà, le problème, il est là sur le numéro 22, le numéro 17, etc., etc. Oui, mais je ne transmets pas la liste, en fait. Je demande aux gens de la construire. Tu vois, c'est ça qui est super efficace. En fait, la personne, et tu vas voir que c'est extrêmement facile parce qu'en fait, toute la journée, on consomme de l'énergie, parfois négativement, on le sait plus ou moins, et en fait, c'est très facile d'identifier les endroits où on est parasité. Alors, tu fais ta liste, alors si ce n'est pas 50, ce n'est pas 50, tu vois, c'est 10 ou 20, mais par contre, on arrive très facilement à 20. Voilà, et après, ce que tu fais, c'est qu'il y a un petit boulot dans ce petit pas magique-là qui est de prioriser ça parce que tu ne peux pas t'attaquer à tout. Et puis, très pragmatiquement, tu commences par le gaspillage numéro 1, celui qui te prend le plus la tête, quoi, à ce moment-là, et ce truc-là, tu le prends et puis tu te donnes un mois pour le retirer de ta vie. C'est-à-dire que l'approche que tu recommandes, c'est plutôt d'être focalisé sur un problème à la fois que d'attaquer un chantier très, très large. Tu préfères attaquer les gros pavés et avancer comme ça plutôt que de se disperser ? C'est vraiment ça. Tu vois, c'est cette notion de petit pas. Je voyais dans ta newsletter d'inventaire, là, tu parlais de ça, tu vois, le petit pas qui va générer la motivation. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment un consensus, il y a une unanimité au niveau scientifique et au niveau praticien, dont les coachs, pour te dire que quand tu veux changer quelque chose, la méthode du petit pas, c'est ce qu'il y a de plus efficace, de plus utile, de plus puissant et surtout de plus accessible parce qu'on a tous des emplois du temps de dingue. Et donc, en fait, quelque part, te fixer un objectif, un pas de géant à faire, tu vois, soudainement, généralement, ça n'aboutit pas. Tu sais, c'est le syndrome des résolutions du premier plan. On a un parcours du tard. Encore plus, puis t'es déçu. Après, tu t'en veux. Après, t'es déçu. Alors, du coup, tu ne fais plus rien, etc. Alors que le petit pas, c'est un truc qui est justement intrinsèquement quelque chose que tu vas pouvoir mettre en place. Même si c'est petit, c'est peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir une victoire avec et puis d'enclencher, tu vois, une dynamique d'habitude. Et sur l'énergie, ça fonctionne super bien. Tu commences par un premier parasitage, tu le dégages de ta vie et puis tu continues avec un deuxième parasitage ta liste que tu as faite des 10 parasitages et au bout d'un moment, tu vas remonter ton énergie parce que tu vas arrêter de la gaspiller en fait sur plein de petites choses sur lesquelles nos emplois de temps nous poussent. Et alors, tout à l'heure, tu as évoqué ce fameux modèle de Hudson qui est une des bases fortes sur lesquelles tu t'appuies dans ton travail de coach. Tu as dit qu'il y avait une analogie forte entre les quatre saisons et ce modèle. Est-ce que tu peux rapidement, clairement, nous synthétiser ce que c'est justement ces différentes phases que l'on vit tous que ce soit dans le travail, dans le perso, dans la sphère familiale, dans la sphère amoureuse ? Qu'est-ce que c'est que ces quatre phases justement ? Ok. Alors, pour bien expliquer ça, je crois que c'est très important d'expliquer ce qu'on entend par transition. Quand on dit coaching de transition, aujourd'hui, tu vois le mot transition est hyper connu, transition professionnelle. On pense à ça, etc. En termes de coaching, en fait, c'est quoi la transition ? La transition, c'est le chemin psychologique que tu as en réponse à un changement qui t'arrive dans ta vie, quel que soit le changement. C'est comment toi, tu réagis à un truc externe, en fait, qui arrive dans ta vie. C'est ça, un petit bouscule. Donc, tu te prends un changement, mais quel qu'il soit, tu vois, une création d'entreprise, c'est un sacré changement. Une séparation, c'est un changement. Un licenciement, c'est un changement. L'arrivée d'un bébé, c'est un changement, tu prends n'importe quel changement et l'être humain est fait comme ça. On a en face de ce changement une réaction psychologique qui est consciente et parfois un peu inconsciente, qui va être notre chemin à nous, intérieur, en réponse, en fait, à ce changement. Ça, c'est la transition. Et ce qu'a fait Hudson, ce qui est génial dans ce qu'a fait Hudson, moi, je trouve, c'est qu'il a modélisé ce chemin intérieur psychologique. Voilà. Il a modélisé ça en cinq phases, enfin, en quatre phases, pardon. et en fait, c'est valable pour tout le monde. C'est très universel. Ça concerne tout le monde et tous les types de changements. Et pourquoi c'est universel et c'est là que moi, j'adore Hudson, c'est qu'en fait, parce que c'est naturel. Voilà. Et en fait, ce que Hudson a montré, c'est que notre façon de mener cette transition était naturelle et autant naturelle que le cycle des saisons. Voilà. Alors, il a fait une analogie, mais c'est même plus qu'une analogie parce que, voilà, on fonctionne, nous, comme la nature, on est des hommes, des êtres humains de la nature. Voilà. Et il a fait une analogie entre les saisons climatiques et les saisons psychologiques. Alors, ce n'est pas exactement la même chose. On me pose tout la question. Est-ce qu'on est en Hudson hiver quand on est en climatique hiver ? Non. Tu peux très bien être dans la phase hiver psychologique au mois de juillet. Mais ce n'est pas lié au moment de l'année dans lequel on est présentement. par contre, ce qui est vrai, et c'est là que c'est très puissant, c'est que tu t'aperçois que ton chemin psychologique fonctionne comme la nature. C'est ça que j'aime beaucoup. Et c'est vachement rassurant, si tu veux, parce que, en fait, quand tu regardes bien, aujourd'hui, on va parler de la phase d'hiver, par exemple. Quand tu es en phase d'hiver, dans un changement, c'est un moment où tu es paumé, tu es perdu, tu es mal, tu es en énergie basse, tu ne sais pas ce qui se passe, tu n'as plus de repères, tu es un peu isolé. Voilà. Et puis, la société, aujourd'hui, globalement, considère ce moment-là comme un moment de faiblesse. On n'aime pas ça. On aime la perpense, etc. Alors que, quand tu regardes bien la saison d'hiver naturelle, c'est ultra important. C'est des moments où on se repose, où on se recentre, où on a besoin d'apaisement, justement, de se ressourcer, on a besoin de décélérer pour pouvoir, après, repartir et rebondir. Typiquement, la saison d'hiver, c'est une saison, dans Hudson, tu vois, qui est extrêmement importante parce que c'est une saison qui, aujourd'hui, est vue assez négativement alors qu'elle est profondément énergisante et que c'est vraiment le moment où on va se réaligner. Ça, c'est vraiment très important. Voilà. On pourrait faire une espèce d'analogie. Quand on démarre un projet, c'est l'été, donc c'est la fiesta, c'est les barbecues, c'est les longues soirées, mais il y aura des moments difficiles qui vont être les moments, justement, divers, comme tu viens de dire. Et l'image qu'on peut utiliser, c'est il fait sombre, je suis chez moi, au coin du feu, en train de lire un bouquin et j'ai juste envie de voir personne. Et c'est justement parce que je prends ce temps-là que j'arrive à être, entre guillemets, super vivant l'été. C'est parce que j'ai ce moment de calme. Donc, finalement, si je suis ton cheminement, le moment qui est difficile, il est nécessaire pour que le moment facile existe. C'est ça ? Il faut vivre un peu ces épisodes-là pour que ça se passe bien. Il ne peut pas exister les uns sans les autres. C'est exactement ça. Tu vois, c'est de toutes les manières, il est nécessaire, mais surtout, il est naturel. C'est-à-dire qu'en fait, il va t'arriver à un moment puisque c'est naturel tout ça. Tu vois, c'est universel. Donc, de toute façon, il fait partie de nous, il fait partie de notre nature. Et la seule chose, c'est qu'au moment où il va arriver, ça arrive de temps en temps, eh bien là, c'est de regarder, tu vois, en l'accueillant déjà, en disant, bon ben voilà, déjà, je ne suis pas malade, culpabilise un peu de décélérer, tu vois, etc. Non, je ne suis pas coupable. Voilà, je ne suis pas seul parce que tout le monde vit ça, d'accord ? Et donc, c'est s'apaiser par rapport à ça et se dire, ok, je suis en train de vivre mon hiver. Ce n'est pas si simple que ça. On a des émotions négatives, des pensées qui ruminent un peu, etc. Mais je me pose, je me mets au coin du feu, comme tu dis, je me cocoone. Et puis, de cela va sortir, parce que c'est toujours dans cette phase-là qu'on finit par trouver le fond de ce qu'on veut faire, on va faire les phases. Tu sors de l'hiver, tu te mets en phase de printemps où là, c'est une phase où tu vas reprendre un peu d'énergie positive, où tu ne sais pas encore très bien ce que tu vas faire, où tu vas un peu osciller encore en hiver, en printemps, mais tu vas repartir et tu vas commencer à esquisser ton nouveau projet. Mais tu vas esquisser ton nouveau projet à la lumière des choses vraiment importantes pour toi que tu auras trouvées pendant l'hiver, tu vois. Donc, c'est ça qu'est super, c'est que tu vas commencer à te réaligner et puis tu vas faire ton printemps, avancer, explorer, reculer. C'est-à-dire que c'est dans la phase de difficulté qu'on va faire cette espèce de travail sur soi-même, de recentrage où on va trouver les bases sur lesquelles on va construire la suite du projet. Donc, dans la phase de printemps et j'imagine la concrétisation pendant la phase de l'été, c'est ça ? La concrétisation derrière, c'est vraiment ça. Après, ce que tu as dans Hudson qui est très intéressant, c'est que tu es en phase d'été, on peut faire l'analogie avec la création d'entreprise. Tu lances en entreprise, c'est parti, ça part, etc. C'est dans le lancement du projet, etc. Axtaire, t'es à fond. Il va y avoir un moment, même si le truc marche bien tout de suite, etc. De toute façon, il y aura un moment parce que c'est le cycle naturel, il y aura un moment où il y aura une décélération, peut-être une déception, peut-être même une saturation de où j'en suis, j'ai envie de faire autre chose. Un effet de routine. Un effet de routine, etc. Ce moment-là, là, tu vas aller dans la phase d'automne, en fait, d'Utson, tu vois ? Et là, c'est une phase qui est un peu intermédiaire où tu ne sais pas trop ce qui t'arrive, tu sens qu'il y a un truc qui est en train de se terminer, tu ne sais pas du tout ce qui est en train de se passer, tu es un peu dans le doute, tu vois, ce n'est pas très agréable comme la phase d'ailleurs. Tu vas faire ça, etc. Et là, ce qui va se passer, et c'est là qu'Utson est super efficace et intéressant, c'est que tu peux faire deux grands types de transition. Soit tu vas faire ce qu'on appelle une mini-transition. C'est-à-dire, tu vas changer un truc. Par exemple, tu es dans ton entreprise, tu changes de marché ou tu prends un nouvel associé, quelque chose de l'extérieur. Tu changes quelque chose. Et ce truc-là est suffisant pour te faire repartir en été pour quelques mois ou quelques années. Ça, c'est ce qu'on appelle faire une mini-transition. Donc, tu fais été-automne et tu retransitionnes et tu repars en été et tu relances ainsi. Ça, c'est la mini-transition. Et puis, parfois, pas tout le temps, mais parfois, ce que tu vas faire, c'est que ça ne va pas suffire de faire ça, tu vois, et tu vas partir en hiver et là, en hiver, bon, là, tu vas avoir peut-être trois semaines, quatre semaines, un mois, deux mois, parfois cinq, six mois où tu ne sais pas ce qui se passe et où, en fait, c'est simplement naturellement un besoin de recentrage, exactement comme tu disais très bien tout à l'heure. Et c'est de cet hiver que va ressortir ton nouveau chapitre de vie, ton nouveau projet derrière pour se réaligner dessus. Alors, est-ce qu'on doit, est-ce qu'on a besoin d'un coach uniquement dans cette phase d'hiver, cette phase difficile ou est-ce qu'on a besoin d'un coach dans n'importe laquelle des quatre phases ? L'importe laquelle. Alors, tu peux coacher partout, d'accord ? Moi, ce que je vois le plus aujourd'hui, c'est le coaching automne, hiver, printemps. Coaching été, c'est tout à fait possible quand tu commences à être débordé à partir dans tous les sens, à sentir que tu contrôles plus la situation. C'est du coaching de performance, c'est-à-dire d'organisation, de planification, de gestion des priorités. C'est-à-dire que j'ai la pêche mais il y en a tellement de partout que si je n'ai pas d'aide, ça va péter. Donc, il faut m'aider avant que ça pète, c'est ça ? Si tu ne sais pas t'organiser tout seul, voilà. Et là, il y a pas mal de personnes. Et là, tu finiras en phase d'hiver si tu ne te fais pas aider, c'est ça ? Mettre de l'ordre, etc. Coaching automne, il y en a beaucoup en ce moment parce que le monde macro globalement génère d'incertitudes. Où est-ce que je vais... C'est quoi ? C'est le Covid, c'est l'Ukraine, c'est quoi ? Oui, c'est Covid, beaucoup Covid qui a généré ça. Ce n'est pas que le Covid, c'est les 15 dernières années d'incertitudes qui montent en puissance. C'est le Covid, l'Ukraine... Sûreté du monde du travail, flexibilité, tout ça, voilà. Toutes ces incertitudes, en fait. C'est ça ? C'est cette espèce de truc où tu te dis mais est-ce que je suis à ma place ? Et en ce moment, les statistiques sont impressionnantes. C'est 47 % des salariés en France qui ont fait des 47 % qui se posent vraiment la question de savoir s'ils sont à leur place, notamment dans leur travail. La moitié des gens déjà se posent la question et se poser la question, c'est déjà y répondre un peu. Typiquement, tu es dans la phase automne. Quand tu commences à te poser la question, tu ne sais pas trop ce qui se passe et que tu as quitté l'été et que tu es dedans. Donc là, tu as du coaching pour clarifier, apaiser et puis justement se positionner sur le cycle de Hudson et pour voir qu'on est en train de vivre cette transition-là. Le coaching de l'hiver, c'est des coachings où la personne est énergie basse, post-burnout. Point très important, tu vois, quand tu as un vrai burn-out, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment, quand le burn-out est vraiment avéré et qu'il est fort, le début du burn-out ne peut pas être géré par un coach comme moi. On n'est pas des thérapeutes, on n'est pas des professionnels de santé. Donc un début de burn-out qui est très violent, c'est géré d'abord par un thérapeute, par un médecin, par un professionnel de santé. Et après, quand on a récupéré, on peut commencer à se réouvrir un peu et là, tu peux faire du coaching d'hiver en burn-out. Tu vois, juste après le travail du médecin ou du psy, etc. Et là, commencer à remettre la personne dans une dynamique pour la faire évoluer vers son printemps, etc. Donc ça, c'est le coaching d'hiver. Je trouve que c'est tout à ton honneur justement de préciser l'importance du professionnel de santé dans les phases les plus sévères. Essentiel. Essentiel. Oui, et en fait, si je suis ton raisonnement, ça veut dire que l'image de la société, de la personne, du gagnant, du winner, qui c'est l'américain lunatoire qui réussit tout le temps, qui a tout le temps la pêche, en réalité, personne ne fonctionne comme ça à 100% du temps. Ça n'existe pas. Une vie entière en étant à ce niveau-là. C'est pas possible. C'est évident. C'est évident. Je veux dire, c'est très intéressant ta question. C'est toute la différence entre ce qu'on vit intérieurement et tout le monde vit ça, tout le monde puisque c'est naturel et l'image qu'on donne à l'extérieur. Aujourd'hui, la société réclame que tu donnes une image où tu n'as jamais les coups de pompe de l'hiver ou de l'automne. Jamais. Tu es toujours à fond. Et pourtant, on en voit parce que tu prends des footballeurs, ils sont jeunes, ils sont riches, ils ont la gloire médiatique et des fois, tu sens dans les interviews que les mecs sont juste blasés du truc, que ça ne va pas et ils ont cette espèce de phase qui est à l'opposé en réalité de l'image qu'ils sont censés véhiculer. Donc, même les gens qui sont censés être au top de la performance tout le temps ne peuvent pas le maintenir. Oui, complètement. Parce que c'est naturel. Et puis, tu sais, tu as aussi une autre chose, c'est que dans les cycles d'Uxon, d'ailleurs, c'est une des grilles des lectures de la méthode. Tu as les cycles de la vie. C'est-à-dire que tu as, pas les mêmes cycles de vie quand tu as 30 ans que 40 ou 50 ou 60. Et en fonction de ton âge, il y a des choses très profondes qui vont se mettre en place. Tu ne vas pas regarder la vie de la même manière. Et ces choses-là, elles se mettent en place pour tout le monde, même vis-à-vis des gens qui sont au top de la performance dans l'entreprise. À un moment, quand la personne va arriver à 40 ou 50 ans, elle va avoir des réflexions profondes sur sa vie, comme n'importe qui qui passe ce genre de stade. Et ça, c'est plus fort que tout. Donc, ça touche tout le monde, footballeur compris, toi et moi compris, tout le monde compris, même quand on donne une image à l'extérieur d'être au top de la performance, etc. C'est ça. Donc, c'est un modèle qui peut expliquer les coups de bouse que peuvent avoir certains artistes, chanteurs qui ont des phases comme ça, en espèce de danse-ci, eux aussi, par rapport à une image parfaite qui sont censées véhiculer, mais qui est en décalage par rapport à ce qu'ils peuvent ressentir. Alors que finalement, si j'ai bien compris, c'est tout à fait normal d'avoir cette espèce d'oscillation entre des moments forts et des moments bas et sans ces moments bas, on ne pourrait même pas avoir le moment fort parce que tu ne peux pas construire en fait. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Tu vois, j'ai envie de dire être un peu rebelle vis-à-vis de la société, vis-à-vis de l'image qu'on veut donner, dire stop, être un peu subversif par rapport à ça en disant, attendez, moi, je suis un être humain. OK ? Donc, j'ai ma période d'automne et d'hiver comme les saisons. J'ai besoin de ce moment-là pour me reconstruire, me ressourcer, etc. Ça fait partie de la vie. Je ne suis pas malade et je ne suis pas coupable d'être comme ça et c'est de repartir là-dessus. Donc, oui, à 100%, tu vois, c'est vraiment prendre ça et regarder ces transitions quand on est en automne et en hiver. Quand on est en printemps, c'est une énergie différente. Mais quand on est en automne et en hiver, c'est regarder ce truc-là et s'apaiser par rapport à ça, tu vois, et se dire, OK, très bien, un peu compliqué en ce moment. J'accepte, je prends la chose, j'essaye de prendre du recul, je me positionne et puis après, j'agis parce que ça, tu verras dans les books, c'est vraiment le truc le plus important, c'est qu'il faut agir dans cette histoire-là. Il ne faut pas agir n'importe comment, mais il faut agir parce qu'il ne faut pas être passif. Mais j'agis pour commencer à avancer, mais en toute connaissance de cause et en ayant regardé dans toutes ces dimensions ce qui m'arrive, tu vois, avec du recul. Et alors, tu vas me dire que ça dépend, j'imagine, mais ces passages de phase à une autre, combien de temps ça prend ? Est-ce que ça va plus vite si on se fait aider ? Toi, quand tu l'accompagnes pendant combien de temps ? En termes de durée, comment ça se passe en fait, ces différents cycles ? Oui, alors la question combien de temps durent les phases, c'est tellement du cas par cas que c'est difficile à dire. Parce que tu vois, par exemple, un été avec une création d'entreprise, ça peut durer 10 ans. La boîte peut partir à fond dès le départ, être sous contrôle, en pleine croissance et atteindre un succès considérable et au bout de 10 ans, tu es encore en rendant ton succès, etc. Ça peut durer 5 mois. Ça dépend vraiment des cas. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que moi, ce que je vois, par exemple, quand tu es en automne, hiver et en printemps, c'est des phases qui peuvent durer de quelques semaines à plusieurs mois. Parfois, tu peux avoir des phases qui peuvent durer 12 mois. Qu'est-ce qui se passe après ? Là, je veux dire, tu as un petit peu deux profils de personnes. Tu as les personnes qui, quelque part, on se recule, tu vois, par rapport à ça et puis savent, entre guillemets, s'auto-positionner et puis agir par rapport à ça. Voilà. Et puis, ils vont réagir par rapport à un changement de manière super proactive, prendre les chances en main et le faire toute seule. Globalement, moi, ce que je vois, c'est que c'est une minorité, mais ces personnes existent. Puis après, tu as les personnes qui sont un petit peu emberlificotées là-dedans qui ont du mal à sortir de ça, qui ne comprennent pas qu'ils ne sont pas bien, etc., qui pataugent un peu. Et ça, ces personnes-là, quand elles sont ouvertes à se faire aider, parce qu'il faut être ouvert à se faire aider, à ce moment-là, le coaching est vraiment super pertinent parce que tu vas débloquer en fait des petites choses qui sont bloquées et puis tu vas donner du recul, surtout, tu vas rendre la personne plus sereine par rapport à ça. Tu vois, tu vas lui retirer une espèce de pression, etc. Et ça, ça fait avancer. Et après, ça fait avancer selon le processus des phases de Hudson. Donc oui, il y a vraiment un grand nombre de personnes, je pense, aujourd'hui, qui peuvent bénéficier d'une aide. C'est vrai qu'il faut être ouvert à ça. Il faut être ouvert à ça. Il faut déjà, avant même d'être ouvert à ça, c'est avoir conscience que ça existe et que c'est normal et qu'on peut se faire aider. Déjà, nous en connaissons. Absolument. Tout à fait, complètement. Alors, c'est en train de rentrer dans les mœurs, tu vois, les psys aujourd'hui sont rentrés dans les mœurs. Les coachs, ça commence à arriver. On entend beaucoup parler du coaching. D'ailleurs, parfois, c'est un peu flou et un peu galvaudé autour de tout ça. Mais globalement, on commence à sentir qu'il peut y avoir des aides autour de soi. Voilà. Et le coaching, en tout cas, le coaching professionnel certifié tel que moi, je le fais, il a été conçu vraiment pour ça. Alors, justement, j'allais venir à cette notion de coaching certifié. En quoi ça consiste, cette certification dont toi, aujourd'hui, tu disposes ? Alors, ça, c'est vraiment une bonne question parce que tu vois, je m'aperçois aujourd'hui qu'il y a pas mal de confusion autour de coaching. Alors, déjà, il y a différents types de coaching et qui sont bien en fonction de ton besoin. Donc, voilà. Moi, je suis certifié coaching professionnel. Donc, ça, c'est quoi ? En fait, c'est un type d'accompagnement, une posture d'accompagnement où tu apprends et tu es certifié là-dessus avec un référentiel. Tu apprends finalement à être en position basse par rapport à ton client et à ne pas être dans le conseil. Voilà. Et ton rôle de coach, c'est d'être à côté du client qui va définir son objectif et simplement de l'aider à trouver lui-même les solutions pour atteindre son objectif par tes questions, ton écoute, ton empathie, tu vois, mais pas par tes conseils. Et ce n'est pas toi qui va lui livrer la solution. C'est ce processus-là d'accompagnement qui est extrêmement puissant. Techniquement parlant, ça s'appelle de la motivation intrinsèque. En fait, le rôle du coach, c'est simplement d'appuyer sur les boutons de la motivation intrinsèque, c'est-à-dire celle qui correspond à André, tu vois, qui vient de toi et pas de moi et qui va te permettre quand ça va se débloquer là de faire des merveilles. Ça, c'est ce qu'on appelle le coaching professionnel et c'est certifié parce que c'est compliqué. En fait, au début de ta formation, une formation comme ça, énorme, mais au début de la formation, moi, je me souviens des promos il y a deux ans et demi, c'est que tu passes quatre mois à apprendre à ne pas conseiller. Oui, c'est ça parce que j'imagine que la tentation est super forte parce que, bon, toi, tu as ton expérience, tu as ton vécu, tu as peut-être des suggestions à faire et il faut apprendre entre guillemets à la fermer pour laisser la personne trouver elle-même la solution parce que c'est plus puissant quand ça vient du client. C'est ça ? C'est ça. Tu vois, le truc fait que… Alors, tu vas peut-être être un peu frustré parce que ton coach ne va pas tout de suite te dire comment rétablir ton entreprise si en ce moment, c'est difficile. Oui, fait A, B, C, D et puis voilà. A, B, C, D. Mais l'expérience monte et c'est toujours la même chose que quand ça vient de l'extérieur, la solution, en fait, c'est dix fois moins puissant que si ça vient de toi. Donc, tu vas prendre un peu plus de temps à accoucher de cette solution et là, ton coach pro qui est en face, c'est son job en fait, c'est de te poser des bonnes questions pour que ça vienne de toi et le jour, le matin où tu vas te réveiller et que ça viendra vraiment de toi, cette motivation intrinsèque et que tu vas te dire c'est ça qu'il faut que je fasse, alors là, tu seras inarrêtable. Tu vois, c'est pour ça que… Ça semble un petit peu contre-intuitif. On pourrait se dire après tout, je paye quelqu'un, j'attends la solution mais toi, tu maintiens et en tout cas, ta stratégie, et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est je suis là pour t'aiguiller mais je ne suis pas là pour le faire à ta place en fait, c'est ça. Et puis, c'est vraiment, tu vois, ce n'est pas que Gilles Meijer, c'est vraiment la certification du coach professionnel, c'est vraiment ça. C'est là-dessus qu'on est jugé parce que c'est là que c'est puissant, c'est pour ça que le coaching est efficace. Alors après, dans la réalité, concrètement sur le terrain, tu vois, il arrive des moments où tu vas donner ton avis au coaché parce qu'il a vraiment besoin d'avoir ton avis, tu vois. Donc, tu donnes ton avis et puis simplement, toujours avec cette posture basse, tu vas dire à ton client, écoute, voilà, moi je te donne mon avis, ce n'est pas un conseil, c'est mon avis, moi je ferai ça et puis prends-le si ça t'intéresse et puis surtout n'en fais qu'à ta tête. Voilà, tu vois, c'est ça l'approche. Je te donne mon conseil quand même, enfin ce que je ferai parce que le coaché a besoin un peu de temps en temps de faire du ping-pong comme ça mais toujours en enrobant ça et en expliquant que ce n'est pas forcément ça qu'il faut que le coaché mette en place mais par contre, si ça le fait réfléchir et avancer dans ce que lui veut mettre en place, c'est super. Donc, de temps en temps, ça arrive quand même qu'on s'échange là-dessus. Ouais, mais au final, ça reste quand même plus puissant. C'est ça que je trouve étonnant dans cette méthodologie, c'est vraiment ce postulat contre-intuitif qui est que finalement, les gens obtiennent de meilleurs résultats si on est plus dans la suggestion que dans le fait de donner une solution complète en fait. C'est vraiment incroyable, c'est extrêmement puissant. Moi, je le vois, si tu veux, un coaching type, pour répondre à ta question de tout à l'heure que j'ai zappé, c'est à peu près 10 séances et ce que je vois aujourd'hui, c'est que le déclic se fait à la quatrième, à la cinquième séance. C'est-à-dire que là, tu vois, il faut 3-4 séances pour sortir la problématique, ce qu'on veut faire, commencer à faire prendre des consciences, etc. Et généralement, à la quatrième séance, ou cinquième séance, il y a ce passage, mais qui n'est pas linéaire, tu vois, c'est un truc, il y a un vrai passage de palier parce que là, il y a une vraie grosse prise de conscience intrinsèque, vraiment, qui vient de toi et la fin du coaching, après, ça va être plus de la comment est-ce qu'on fait maintenant qu'on a compris ça et qu'on veut se mettre là-dessus. C'est comme ça que ça fonctionne en fait. Parce que j'imagine qu'au début, tu as même des gens qui viennent te voir en te disant je me sens un peu perdu, je ne sais pas trop où je vais, mais je ne sais pas ce qui se passe. Donc, il faut vraiment, il faut tout dépoussiérer depuis le début. Oui, tu dépoussières beaucoup, tu passes beaucoup de temps dans la situation existante. Alors, ça dépend des gens, il y a des gens qui sont plus clairs, mais globalement, en ce moment, je trouve, on passe quand même pas mal de temps. Moi, généralement, je passe deux séances complètes, tu vois, à bien analyser ce qui se passe, la problématique, etc. Et même pas au début à trop parler d'objectifs, de coaching, c'est vraiment faire le tour de ce qui se passe parce qu'en ce moment, le monde est incertain et nous pousse un peu dans nos retranchements et donc, on est un peu dans l'incertitude. Ça, c'est très important. Et puis après, à partir du moment où tu as vraiment posé le problème et que tu l'as bien reformulé et que la personne l'a conscientisé, à ce moment-là, tu commences à parler des objectifs et puis petit à petit, le coach fait son job, c'est-à-dire qu'en fait, lui, il va en posture basse t'accompagner pour aller de ta situation en existence à ton objectif, mais c'est toi qui vas y aller. Tu vois, le coach, lui, il s'assure du processus, il vérifie. Si tu as des blocages, il te débloque. Donc, le moment, c'est toi qui y vas et il y a des moments quand le coach arrive et qu'il dit là, depuis la dernière séance, j'ai eu vraiment une prise de conscience, j'ai fait ça, c'est ça que je veux faire, là, c'est gagné. C'est-à-dire, là, la motivation s'est faite, la motivation intrinsèque s'est enclenchée et après, généralement, c'est pour ça que le coaching est très puissant. Alors, il y a une phrase qui m'a marquée dans ton e-book, je le redis, l'e-book de Gilles est vraiment excellent et si les sujets dont on discute ici vous intéressent, je vous encourage à aller le télécharger et j'ai mis le lien dans la description. Il y a une phrase que je trouve très, très pertinente, c'est savoir se perdre pour se trouver. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette phrase ? Alors ça, tu vois, à un moment, je l'explique, c'est mon histoire. C'est typiquement la phase d'automne et d'hiver dans Hudson, c'est-à-dire, c'est un moment quand on est perdu, quand on est paumé, c'est à un moment, tu vois, prendre un peu de recul par rapport à ça plutôt que d'être complètement envahi par soit des pensées désagréables, soit des émotions négatives, tu vois, et de se dire bon, ok, c'est là-dedans, dans ce moment qui est compliqué pour moi que je vais aller chercher au fond de moi-même ce que je veux vraiment, tu vois, et c'est donc en me perdant, en vivant cette période qui est vraiment pénible, que je vais me trouver, c'est-à-dire que je vais sortir de moi vraiment ce sur quoi je vais m'aligner, ce qui est important pour moi et je vais refaire ma vie là-dessus derrière et à partir du moment où tu as cet alignement, c'est extrêmement puissant et c'est vrai, la condition humaine est comme ça, c'est un peu con-con, excuse-moi, on est fichu comme ça, c'est qu'on a un peu tendance quand même à vraiment trouver ce qu'on veut vraiment faire et ce qu'on veut vraiment être sur cette terre, notre place quand on est dans des périodes un peu de souffrance comme ça. Moi, je trouve que c'est très vrai, ça me refait penser à ma vie professionnelle, début de vie professionnelle, tu es super motivé parce que tu démarres, c'est fantastique, tu prends ton appart, tu as ton indépendance, tu as tes premiers salaires, tu pars en vacances, tu t'éclates et puis avec les années, la routine s'installe et les premiers d'août, tu te poses des questions sur l'utilité de ton métier, sur ta relation à ta hiérarchie, etc., etc. Et c'est vrai que moi, par exemple, la décision d'entreprendre, elle a été prise dans les moments les plus difficiles de ma vie de salarié et ça rejoint vraiment ce que tu dis, en fait, on voit ce lien. Est-ce qu'il y a des exemples célèbres qui te viendraient en tête, justement, qui montreraient comment des gens ont construit des projets fantastiques à partir de leur période d'hiver, à partir de leur période difficile ? Est-ce qu'il y a des histoires connues, inspirantes que tu pourrais partager avec nous, par exemple ? Oui, comme ça, il n'y en a pas forcément qui viennent à l'esprit, mais je crois que c'est quand tu regardes bien dans les évolutions, notamment des gens qu'on voit qui sont des stars, etc., tu as toujours, très souvent, à la base, une difficulté qui a fait émerger ça. Tu vois, quand tu regardes bien, par exemple, dans le milieu des sportifs de haut niveau, très souvent, quand tu remontes, tu as soit issu d'un milieu défavorable au départ, soit où on va se battre pour vraiment survivre et puis derrière, gagner, soit après une blessure incroyable qui fait que la carrière s'arrête complètement, et la médecine te dit que la carrière s'arrête et la personne va être résiliente, elle va prendre ce truc-là et elle va aller chercher en elle dix fois plus d'énergie, etc., et du coup, elle va réussir. Moi, je crois que tu le vois quasiment systématiquement. Après, quand tu regardes, par exemple, dans la création d'entreprises, moi, je vois, je pense que 90% des créations d'entreprises, des entreprises qui ont réussi, ou après, tu le communiques sur le succès, le truc qui a cartonné, sont toutes passées par, au départ, un démarrage qui est ultra chaotique et où, et c'est là qu'il y a soit de la casse, soit il y a une merveille qui se crée, toujours pareil, au moment où c'est chaotique, où, si tu veux, les associés, alors qu'ils, entre guillemets, ils sont en grosse période de turbulence, vont justement se souder à ce moment-là, devenir imbattable, retrouver un nouveau marché et repartir. Et c'est souvent comme ça que ça se fait. Donc, ouais, il y a multiples exemples qui te montrent qu'en fait, c'est en passant par ces périodes-là qu'on va construire quelque chose de super solide et d'aligné derrière Merci à toi, André. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Très sympa. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette discussion. Je trouve que ce modèle d'Otson est très, très intéressant. Je vous invite à aller découvrir le site de gilgillemeier.fr. Je vous invite aussi à aller télécharger son e-book. C'est vraiment une lecture qui vaut la peine. Merci beaucoup pour ton temps, Gilles. Je pense que tous ces propos vont beaucoup aider beaucoup de gens dans mon audience qui sont dans ces phases de démarrage. Beaucoup de gens se lancent dans l'infoprenariat parce qu'ils arrivent à un moment de leur vie où ils ont ce besoin de changement. Donc, ils sont à un moment difficile de leur carrière. Et je pense que tout ce que tu as pu dire ici pourra les inspirer. En tout cas, je vous invite vraiment à aller jeter un oeil sur le site de Gilles. Merci à toi. Un grand merci et beaucoup de chance pour ta réussite en ligne parce que je sais que déjà en tant que coach, tu as un carnet client qui est bien rempli. Mais voilà, bonne continuation à toi, Gilles. Merci beaucoup et à bientôt. Merci André. Bon week-end à tous. Salut. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501